Bonjour, bienvenue à la Japan Expo 2013. Est-ce que tu peux présenter ton stand, s'il te plaît ? Alors, nous, on est l'équipe de Raconte-moi Manga. Ici, il y a... Moi, je suis l'eau, et toi, tu es ? Stéphane. Donc, Raconte-moi Manga, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas connaître Raconte-moi Manga en 2013. Mais c'est une websérie qui a le but de promouvoir le manga sous la forme d'une narration vidéo. Alors, c'est un petit peu... On peut quand on dit comme ça, mais en gros, c'est donner vie à une planche de BD, afin que les gens la découvrent un petit peu plus simplement. Ok. Et comment c'était venu de créer Raconte-moi Manga ? Comment c'était venu de créer Raconte-moi Manga ? C'était il y a quatre ans, déjà. Et c'est... Je suis un gros fan de manga et d'animé depuis que je suis tout petit. J'aime beaucoup aussi la vidéo amateur. Oui. Donc, à un moment donné, on a réussi à avoir l'espace pour créer un gros mur vert. Donc, si tu mélanges un petit peu les trois, t'arrives à quelque chose qui peut ressembler à Raconte-moi Manga. Ok. Et donc, le concept, c'est toi qui l'as créé ? Vous avez fait un Barring Stormy ? Comment ça s'est passé ? C'est particulier, c'est un concept qui s'est créé par un biais de difficultés. Tu vois ? Oui. La couleur. La couleur nous gênait parce qu'on ne pouvait pas forcément avoir les bonnes couleurs. Le noir et blanc. Tout à fait. On a dit, autant prendre un scénario qui tient la route et pourquoi pas raconter quelque chose qui existe déjà. Ok. Et donc là, actuellement, on va tourner combien d'épisodes ? Il y en a combien ? 28, il me semble. C'est ça, exactement. Le dernier endote, on a diffusé hier, on a diffusé beaucoup pour chercher les groupes. Oui. C'est sûr ? C'est sûr, on a autour. Ok. Et donc, quelle est la critique vis-à-vis du public ? Il y a des bonnes critiques, des mauvaises critiques ? Qu'est-ce qu'ils te disent à vos fans ? On a de tout, on a de tout. Mais nous, on aime quand ça parle parce qu'on a aussi pas mal de personnes qui ne parlent pas. Dans l'ensemble, c'est mitigé, on va dire, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont trouver que c'est... Il y a les puristes qui vont trouver ça peut-être pas assez fidèle. Ça peut arriver parce qu'ils ont une image, par exemple, du personnage et ils voudraient exactement que l'acteur ressemble. C'est impossible. C'est une adaptation. C'est pas possible de faire mieux. Et puis, tu as les gens qui trouvent ça trop proche, trop puriste. On a du mal à positionner. Trop puriste, c'est-à-dire qu'on ne prend pas assez de liberté. On prend les noms japonaises. On prend les noms japonaises. Il y a des onomatophées japonaises. On essaye de coller le plus proche du manga. Donc, c'est difficile de trouver son public. Les gens sont assez décontenancés par ce qu'on fait. Mais au final, le rendu visuel, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une petite claque quand même. Mais quand tu connais un petit peu le milieu de visuel, c'est vrai que c'est pour pas donner à tout le monde de faire un truc qui ressemble à ça. Tout à fait. Et là, quelles sont vos prochaines évolutions du point de vue technologique, matos ? On a changé la prise d'image pour un prochain épisode, on aura une image Full HD. On avait déjà une image Full HD, mais là, on travaille avec le Canon 5D. Alors, ceux qui ne connaissent rien, ça ne leur parle pas. Mais en gros, il y a beaucoup de web séries qui ont un haut degré de qualité visuelle, qui travaillent avec ça. Il y a même des séries télé qui se sont faites avec ça. Donc, on a fait un financement Ulule et grâce à ça, on a pu investir là-dedans. On espère gagner en qualité à ce niveau-là. Après, au niveau du son, on reste toujours sur les mêmes bases, mais pourquoi pas aussi essayer d'évoluer pour avoir un son de meilleure qualité. Au niveau des effets spéciaux, ça se fait de manière progressive. En gros, c'est l'expérience qui va faire qu'on est capable d'aller plus loin, que ce soit pour les effets spéciaux, mais que ce soit aussi pour les décors. Donc, c'est par petites touches que la série gagne en qualité. Et donc, est-ce que le public vous demande de faire telle ou telle adaptation de telle ou telle série et des votes ? Ça arrive alors. Moi, quoi qu'il arrive, j'essaye toujours, c'est pas d'avoir le dernier mot, mais faire quelque chose comme ça pour mettre autant d'énergie dans ce travail-là, Il faut qu'il y ait le cœur qui parle. Il est bien à gauche. Il faut le connaître vraiment sur le bout des doigts. Moi, c'est très rare que j'adapte quelque chose où je n'aurais pas vu l'anime et le manga où je ne l'aurais pas lu. Ça ne s'est pas arrivé. Donc voilà, ça fait plein de paramètres qui font que, même si on nous a demandé. Moi, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire Retail. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre ? C'était I Am Hero. Ouais, pas plus tard qu'hier, on nous a demandé de faire la suite de Naruto. C'est compliqué parce qu'il faut vraiment que j'ai le truc qui passe que, allez, hop, on se lance dans l'aventure. Et donc actuellement, qu'est-ce que vous demandez au public ? Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous... Quelles sont vos attentes ? L'attente principale ? Oui ! Eh bien, par exemple, on a fait la conférence hier. J'ai demandé qui connaira Contre-moi un manga. Ça fait quatre ans qu'on existe. Ça fait deux ans qu'on passe à la télé. Ça fait la huitième, la neuvième ou la dixième Japan Expo, au moins, je pense, Si on compte les Suds, les Centres, etc., les Belgium. Et il n'y avait que trois personnes sur les 100 personnes ou 150 personnes qui disaient connaître Raconte-moi un manga. Si vous connaissez Raconte-moi un manga, si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Oui, je vous reviens droit dans les yeux. N'hésitez pas à partager. Sur le bouche à l'oreille. Voilà, parce que je pense que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas grave. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la personne qui aime le manga sache que Raconte-moi un manga existe pour proposer, on va dire, un choix de manga connu, pas connu, récent, ancien, jeune. C'est la même chose pour garçons, pour filles, voilà, un petit peu tous les gens. Voilà. Et comment peux-tu présenter tes équipes et que font-ils ? Moi, je fais acteur. Oui. Je suis, je pense, le dernier ou l'année dernière arrivée dans l'association. Et je sers aussi de conducteur pour les débris, comment c'est bon, le matos son aussi. Et le matos son, pour un peu d'extrême, j'ai un net comme d'attention. Ok. Moi, c'est des décors, tous les décors, les décors, les décors, les décors, un petit peu des affiches aussi, maintenant. Et donc là, actuellement, est-ce que tu recrutes d'autres comédiens ? Toujours, toujours. On est toujours en... Et il y a surtout des personnes qui sont motivées et qui sont prêtes à donner. On a beaucoup de personnes qui aimeraient participer. Alors déjà, elles habitent assez loin. Donc c'est compliqué. Nous, on est dans les Ardennes. Ce n'est pas forcément l'endroit, ce n'est pas the place to be. Oui. C'est clair. Mais, oh, moi, j'aime beaucoup les Ardennes. On aimerait, c'est des gens motivés. Parce que souvent, elles viennent en tournage. Elles adorent. On va participer, on va participer. Et quand elles se rendent compte qu'il faut un minimum d'investissement, que ce n'est pas forcément drôle tous les jours, parce que des fois, on fait un tournage et il y a une personne qui va se coller à faire des cours pendant 3-4 heures. On va être sûr de ne pas oublier un plan. Voilà. Donc c'est la motivation, je pense, qui est certainement l'élément le plus important. On ne demande pas de connaissances. Nous, on n'y connaissait rien. Moi, j'ai commencé à faire des effets spéciaux sur le premier épisode. Regarde maintenant où j'en suis sur un retour. C'est quand même à un degré supérieur. On ne demande pas de connaissances. On veut simplement des gens qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses. Bougez. Bougez. Un message perso aux personnes qui te reconnaissent, qui te reconnaîtront. Merci à ceux qui ont été financiers, qui ont aidé le bien-être. Oui. Qui nous soutiennent. Merci à tous nos fans aussi. Ils ne sont pas nombreux. Mais on en retrouve. On en retrouve. Merci à tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures encore plus fabuleuses. Merci bien.